m la lutte au monde c'est ce qu'est ce qu'on se retrouve l'issue et on va aller si attend parce que oui on va passer au forgeron tant qu'à y être il était pas loin du village est-ce que j'en profite pour passer là ou pas ouais c'est sur le chemin on fait ça paf on passe par le guet et puis on va aller voir le forgeron qui est donc là c'est ça et ben voilà on va se mettre ça c'est bien puisque de toute façon c'est sur le chemin la blette faut pas sauter 1m50 là pour le coup t'es un choual tu peux sauter ok un épée bouclier épée what c'est moi ou mon bouclier vient exploser ? et on va se prendre igni pour le coup alright ouf 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 ah ouais là alors toi il t'enterre pas quoi il t'enterre rien à branler bon mais du coup euh je pense que j'étais censé faire ça en fait dès le début donc effectivement j'ai les deux shots parce que c'est assez pratique alors à blette hop les blondes savent vraiment pas sauter en avant et on est y bas euh on est tu pars pas du tout loin en bonne direction d'ailleurs ouais d'accord au galop à blette alors attends parce que du coup t'es pas contente ouais parce que c'est ça faudrait que je fasse euh ouais bah on va passer par là c'est par là et puis là allez c'est parti allez c'est parti j'ai dit ahhh canasson ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire donc c'était pas le bon plan euh ça m'arrange pas bon on va suivre la route ouh ouh désolé j'aime bien les noyeurs je pense que c'est sympa comme mob euh du coup on s'embranle un peu de passer par le guet ouais on va passer par là donc ça c'est le ça c'est l'espèce de truc de prière que j'ai libéré c'est ça c'est ça toi t'es un connard lambda ou tu sers à quelque chose moins vite oui d'accord ok ah 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 merci ouais 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 tout non ah reviens allez u tu vas où ? voilà voilà j'ai pas en chopper une là-dedans mais je vais où moi ? je fais un marqueur t'es con ou quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? j'ai pas une excepciones Ah tiens, lui il a été touché Oh merde, non, quoi ? Ah, come on Sans déconner Je pars et le mec me stun Alors que je pars Ah ça fait chier, j'espère qu'il va pas me refoutre Me refoutre, je sais pas où il m'a refoutu Ouais, j'ai pas tué les machins Est-ce que j'ai récupéré le truc de corbeau ? Ouais, bon Ok, on va aller rebuter les mecs On va aller rebuter les mecs Où est-ce qu'ils sont ? Ah putain, le mec me stun alors que je pars Ça, ça me... Ah, ah Je pars derrière Voilà Je sais pas si ta première mort a été mieux Peut-être que tu t'en sors mieux en fait Au moins c'est propre Je veux dire, bon T'es décapité proprement La première fois, j'étais quand même un peu salement coupé en deux Justement pas en deux C'était pas propre C'était pas une belle moitié Non, c'est vraiment à l'arrache Vas-y comme je te coupe Oui, donc tu peux pas passer par là Il faut que je suive la route Ouais, ouais, d'une air à bled Allez, hop, c'est parti On va aller se péter ses noyeurs Découper en quatre J'aime pas ça qu'on me tue, hein Attention Ah, j'ai des... Non, j'aime pas ça J'aime pas ça Non, c'est vrai que c'est quelque chose... Je suis pas grand-femme Euh... Alors... C'était tout droit, hein On est d'accord On est-on d'accord C'était juste par là, on est d'accord, ouais Pas du tout Absolument pas Super, merci Squishon Euh... Du coup, j'imagine que tu refuses de passer à gay Ah, qu'est-ce que t'es moche Je crois qu'ils s'en foutent, hein Viral Non, mais je veux dire C'est... Ouais, mec Pfff Ils passent leur vie dans l'eau Ouais, effectivement Ils sont pas très jolis Mais encore une fois, je te dis Je suis... Très sincèrement Je crois qu'ils s'en foutent Alors... Épée Nouclier On est parti Ah là 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 D'où tu sors, toi? Bah oui, mais sois poli si t'es pas joli On arrive pas dans le dos des gens comme ça Ça ne se fait pas Bien sûr, ça ne se fait pas Bien sûr Mais tu peux demander à qui tu veux Ça ne se fait pas C'est mal vu, très mal vu Évidemment Bah attends Est-ce que moi je t'arrive dans le dos comme ça? Non Non J'arrive de face Je vous crame la gueule Je vous découpe Mais... Voilà Hein? Frontalement, quelque part Y'a... Et voilà Ça va vraiment pas se comporter les monstres Qu'est-ce que tu fais? Ils vont Alors Attends J'ai entendu un bruit là Ça va les mecs? Viens découper vos copains? Bon Alors attends Parce que du coup Étoile dansante What is that? Produit une explosion incandescente Pouvant enflammer les adversaires proches Détruis les nids de monstres Ok Écoute hein C'est quoi? C'est de la cendre ça? Non Ça peut être Oui Ce qui fait plus sens déjà On va s'en faire un petit peu Allez Hein? Huile contre les créatures maudites Euh... Ok Huile contre les nécrophages Ce qui pourrait être sympa d'ailleurs C'est quoi ça? Fleur de bidon Truc rouge Il faudra que... On va le voir dans le noir Yeah Ça c'est cool Voilà Ça c'est très très cool Alors voilà C'est ça que je voulais voir Les attaques puissantes Le consomment entièrement Et réalisent la vitesse de l'exercice Frappée de 10% Après le calcul des dégâts normaux Ok Donc c'était pas du tout ce que... Je... Peut-être Je me disais que peut-être On pouvait se permettre de... Euh... Non Je me disais que peut-être Ça pouvait... Ça pouvait... Bah avoir un lien ma foi Avec le dragon Le griffon Le dragon Le griffon Qui n'a rien à voir avec un dragon Du coup C'est un griffon Donc ça n'a rien à voir Non 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 Ah mais attends J'ai un kit de réparation Kit de réparation d'armes d'amateurs Ça permet de donner un 15% de durabilité d'objets Bah écoute on va l'utiliser Parce que sinon c'est le genre d'objets que je vais jamais utiliser Section 1 emplacement Bah ouais j'accède 7 voilà Par contre ça rend que 15% Donc c'est nul à chier quoi Très bien Maintenant qu'on sait ça Alors ça par contre Oui bah bon déjà on va faire ça Puisque ça j'en ai plus Mais alors Comment je me sers de celle-là et pas de celle-là Alors là Jeune Jean Je l'ignore Parce que la molette Ouais je sais pas Euh bon et puis le reste c'est pourri Nanana Petite peau de chèvre C'est toi la peau de chèvre Oh Donc tu parles Allez On est parti Oula Hé oh Ablette Tu fais quoi Mais reviens Et voilà Ça nous Je suis allumé Mais c'est ça je suis allumé Calme toi C'est comme fou ça Alors Donc on va quand même passer chez le forgeron Parce que ce kit de réparation était tout pourri Nous sommes bien d'accord Herboriste Forgeron Forgeron Et puis ket Et puis on est parti Allez En avant En avant Mais désolé C'est pas ça que je vais faire Te manipuler Cheval Au fond je t'aime C'est parce que je t'aime que je te manipule C'est pour ça au fond nos dirigeants ils nous aiment Pardon Qu'est-ce tu fais toi Hein ? Derrière la maison du nain Non Non Maman m'a dit de pas parler aux étrangers Ouais est-ce qu'elle t'a dit de pas farfouiller derrière les maisons des gens Hein ? Visiblement elle a oublié Donc des fleurs rouges il me faut Ah bah tiens toi si tu farfouilles derrière les... Tu dois faire quoi pour avoir une épée comme ça ? Tu seras encore à racher toutes les cornes de mes armes Je dois arrêter d'être con Bienvenue fidèle cliente Que puis-je pour vous cette fois-ci ? Euh... J'aimerais que vous me fabriquiez quelque chose même si ce n'est pas du tout mais enfin... J'aimerais que vous me fabriquiez quelque chose Réparer répare s'il te plait répare Alors 54 pièces d'or quand même hein ? Bougre le bougre Vous devez te rappeler que je t'ai quand même sauvé la peau Euh... Attends que je dise pas de conneries Non c'est les gants que j'ai mis des gants Voilà c'est ceux-là Bon écoute hein... Attends quoi 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 ? De quoi ça s'agit là ? J'ai l'impression que les objets normaux quand on les répare ça les... Ça les... ça les machin hein C'est l'impression que ça donne Je sais pas ce que vous en pensez C'est l'impression que ça donne Ça les... ça les... ça... Ah non attends Pourquoi ça te baisse l'armure ? Pourquoi deux moins un ? Ah non je suis équipé de ça moi ? C'est ça que c'est ? Ah oui équipé Ah donc j'ai... ah j'ai remplacé le gant Ok très bien Et bah j'ai repartentière Euh merci ça sera tout C'est tout c'est tout Adieu Oui au revoir adieu Faut de plus euh... Geralt hein Bon Adieu tiens peut-être un peu fort Alors il me faut des... Des trucs rouges Des trucs rouges parce que c'était pour quoi déjà ? Je me suis même plus Euh... Ici c'était contre les... Charognards Donc vu que des goules et des... Des noyeurs On rencontrait un peu tout le temps Et que là il y en a pas mal Ça pourrait être bien d'avoir des petites fleurs... C'est ça d'ailleurs hein ? Euh... non c'est pas ça C'est pas ça c'est pas ça Et ben je pensais que c'était ça Du coup... Euh... du coup je ne sais pas ce que c'est Donc euh... Bah écoutez on va pas s'amuser à chercher pendant cent vingt ans hein On verra bien quand on tombe là-dessus Enfin j'en ai chopé une Donc euh... ouais... En même temps j'en ai chopé qu'une Peut-être plutôt ça d'ailleurs Il y a quelqu'un Il doit être parti chasser La piste est encore fraîche Mislav vient de partir Je vais lui pourrir sa chasse Qu'est-ce que... qu'est-ce que tu fais mec ? Il marche en... Il marche de traviole lui Mais t'es complètement bourré ! Faut pas partir à la chasse en... ah tiens Salut Jean-Guy Vous êtes Mislav ? Chut ! Vous avez entendu ? Oui Des loups ? Non Des chiens sauvages Ouais Encore plus dangereux que les loups Des chiens plus dangereux que des loups ? Ça m'étonnerait Mais c'est pourtant vrai Vous savez pourquoi ? Bah non Non mais vous allez me le dire Voilà, exactement Les loups chassent pour manger Mais les chiens sauvages, eux Ils tuent pour le plaisir Ou comme les humains Oui, oui, oui Ils ont appris beaucoup de choses des humains En particulier la cruauté Ok mec, bah c'est cool Je te trouve très... très cynique Geralt Je chasse un plus gros gibier Où avez-vous trouvé les Nilgardiens tués par le Griffon ? Ah, je vois Vous êtes un sorceleur Le fameux tueur de monstres dont on couse dans le village ? Oui D'accord, je vais vous montrer Mais je dois d'abord m'occuper de ces clé d'art Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent Ouais, ouais, carrément D'accord Le Griffon n'ira pas loin de toute façon Non, il aura peut-être tué de trop besoin Suivez-moi et ne faites plus un bruit Ok mec Ça fait longtemps que ces chiens posent problème Depuis le début de la guerre Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meutes Ils sont maigres, affamés et malades Mais ils refusent de crever Ils sont malins, plus malins que des renards Et par dessus tout, ils détestent les hommes Ok Fort bien Je sais si il y a un temps à ce quen Pas impression non ? Trop tard, il s'est encore frappé Ah bon ? Tuez les chiens sauvages Ah Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaand Merde Putain je pensais qu'il allait sur le haut Hum Ouais et puis Pas qu'un peu quoi Ouais c'est de la sale bête quand même Est-ce qu'il y a le cadavre ? Il est là Putain les mecs vous avez vu les mollusques c'est quand même Ouais ils sont dans des états bien chelous Bon alors Jean-Guy est-ce que tu le connaissais ? Dieter Ah oui Vous le connaissez ? Bah oui J'ai servi avec lui au manoir du seigneur Là où l'armée noire est maintenant installée C'était un garçon d'écurie Moi j'étais chasseur Mais c'était avant que Enfin bref ça fait longtemps Avant quoi ? Bah avant la guerre Avant quoi ? Avant qu'il me chasse du village Ah non, ouais, ah bon ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ouais Rien Mais je suis un monstre parait-il Désolé mais j'ai pas envie d'en parler Bah je suis un monstre moi aussi Ah bah tiens tu vois Exactement Moi aussi je suis un monstre Ouais Mais pas comme moi Si vous êtes un lycanthrope Je peux vous aider Un quoi ? Un loup-garou J'ai déjà rencontré ce genre de problème En général il s'agit d'une simple malédiction Non C'est Florian Le fils du seigneur C'était mon amant Un jour L'éditeur nous a surpris dans l'écurie Ils m'ont chassé Et Florian s'est pendu Le seigneur a commencé à boire Le domaine est tombé en ruine Voilà Vous savez tout Ouais non J'en ai rien à foutre Vous pouvez me montrer l'endroit Où vous avez trouvé les mille gardiens Que savez-vous sur le gâle-fondré ? Pas grand chose C'est pas trop mon genre de gibier A votre place je m'y intéresserais Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac Je me déplace en silence Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre Ouais Moi je vous viens de croire Je connais rien en griffon Je sais pas vous La dernière fois que j'en ai rencontré un Je suis pas allé lui parler J'étais pressé J'avais cours Donc je sais pas Je vais faire un signe de la main Normal Un griffon quoi Je vais faire un signe de la main Un griffon Sinon Attends Sinon il se met en colère Ah oui c'est petit Un griffon Carrément Non ça je sais Ça c'est ce petit peu Visiblement c'est un terrain de jeu C'est un peu Oui Effectivement Il y avait un corps là-bas A près de la souche Et un autre pendu à une branche Avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol Soyez prudents Ok Merci Il ne va pas pleurer pour déni le gardien Bah je sais Pourquoi pas Ça va aller Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte Il est le dernier j'imagine J'espère pour vous Bonne chasse J'espère pour vous Ça dépend quoi Ouais j'espère que vous allez vous faire chier avec des griffons J'espère que vous allez vous faire chier avec des griffons Alors C'est des loups a priori hein Enfin mon camp de ouf Ils me font flipper ces cons Ah ils sont là-bas Je vais les buter hein Parce que je sais pas Je me rassure pas Mais Mais GARALT Bah il mévise enfin Mais où on est ? Non t'avais des copains De toute façon vous êtes tout le temps en meute les loups Fait pas de malin Et les charlots J'ai buté votre copain Ah ouais bah oui exactement Exactement ce que j'allais dire Mon petit garal Tu vois comme quoi nous sommes en symbiose C'est beau Donc le mec était l'amant du fils du seigneur En tant que chasseur C'est de la promotion sociale ça Ou je m'y connais pas Alors est-ce qu'on tente le saut Je pense que c'est une mauvaise idée Une excellente idée J'ai toujours dit d'ailleurs Alors où il y a des traces de pas là ? Ces empreintes sont plus anciennes Et plus profondes Des hommes en armure lourde Sans doute des Nilgardiens Ces empreintes sont plus anciennes Que celles que je suis censé avoir vu auparavant C'est à dire genre Euh Non il n'y a pas d'autres traces de pas Des Nilgardiens célébraient leur victoire Et le griffon est venu gâcher la fête Enfin les gars on vous envoie Le mec vous a envoyé pour Pour machin Pour voir le griffon Et vous picoler Mais il faut être sérieux 5 minutes les gars Le sol est noir Gorgé de sang Oui ça je le remercie J'avais pas besoin d'être sorceleur pour le voir Hein ? Hein ? Geralt Tu veux pas m'apprendre des trucs un petit peu Au lieu de De dire des bêtises T'as examiné le feu Un campement Oui ça aussi j'avais pas besoin d'être D'accord Ok merci Geralt Tu es d'une aide précieuse dis donc Ok ah mais ouais mais je vais pas le laisser tout seul comme ça ah merde ils sont deux ah non c'est une biche je chassais la biche tu chasseras plus la biche oh fuck it pour une plante quoi du coup c'est le nombre d'objets j'ai l'impression c'est pas fou ah merde j'aurais dû d'ailleurs ce qui m'arrange pas d'ailleurs parce que ça veut dire que même en les deux ans ça va me je vais te baiser à ce niveau-là mais ça j'ai toujours pas je sais toujours pas quoi ça sert ça bon alors que dirons-nous c'est quoi ça et ben voilà faisons ça tiens hop voilà et si j'en avais un autre non ah c'était sur une ancienne épée d'accord et ça se stack ça c'est bon à savoir ah j'avais pas vu ça c'est cool ok je peux me rajouter des sacoches ok ça aussi c'est cool et des œillères j'imagine que ça permet à mon cheval de paniquer moins vite my guess my guess would be that 60 sur 60 je vais peut-être même vendre hein au lieu de les des ouais je vais les vendre tiens comme ça ça fera en sorte que bah de pas me charger puis ça me fera un peu de thunes puisque là 62 thunes c'est quand même pas beaucoup si je dois réparer des trucs c'est pas la folie c'est not the folly alors on va un peu se tracer finir cette quête là le dédié griffon ou ce qu'il en reste ce cadavre a une quinzaine de choix il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici il est mort à petit feu ah 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 si je suis en train de me dire c'est pas bon ça le griffon machin mais à mon avis ah merde et oui voilà on va dire des épées ah non au niveau requis 3 ouais donc attend on va dire plutôt des trucs voilà hop voilà tac euh alors oui attend parce qu'il m'a filé un truc l'autre ça emir au Royaume du Nord j'aime beaucoup l'expression l'un après l'autre la terreur s'empara du septentrion seule la bataille de Brenna freina l'avancée triomphale des armées impériales une paix temporaire s'instaurera mais personne ne prête à foi à ce mirage le but d'émir faire de tout le nord un vassal du Nilfgaard demeurait inchangé sous couvert de paix il intensifia ses menées politiques aujourd'hui le résultat saute aux yeux chaos et anarchie déchire les nations nordiennes en proie au coeur et l'intestine elles sont au bord du gouffre il faut un homme fort pour muer ce désordre un ordre établi un sage pour muer l'aveuglement en vision claire un émir Varem Reis pour sauver le nord c'est pourquoi nos armées ont franchi la Laruga pour la troisième et dernière fois ok c'est donc un gros texte de propagande ah non c'est de la merde ok ah bah si c'est de la merde donc ça je pense que c'est genre le griffon ou la griffonne je dirais même la griffonne et que le griffon il est pas content qu'on ait tué la griffonne et c'est pour ça il est pas content ah tiens il y a un truc là un truc d'énergie je sais pas quoi brûler seuls des humains ont pu faire ça ok bon alors moi je sens bien le griffon débarquer je sais pas vous tiens d'ailleurs ouais je sens tellement bien le griffon débarquer qu'on va faire ça tac ça fait un petit moment euh là 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 allez tac 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 bon c'est bon alors tu veux pas lui mettre un d'après les larves sur sa carcasse elle est morte depuis au moins une semaine l'autre griffon est sans doute un mâle déterminer la déterminer la race c'est un griffon quoi non et là je vois pas trop l'intérêt non plus examiner les blessures ça me oui bon ça veut me dire que c'est des humains qui l'ont buté rachis épais pointe dense c'est un griffon royal ah merde donc c'est des mecs pas cool ça ils ont dit après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure elle devait avoir 10 ou 12 ans ah oui c'est des belles bêtes quand même à dire ils font sa couple pour la vie le mâle doit avoir à peu près le même âge ok merci encore une fois de nous expliquer la vie garalton des entailles profondes sur tout le corps et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes elle ne s'est pas défendue ils ont dû la surprendre dans son sommeil ok voilà pourquoi le mâle était aussi agressif il a commencé par chasser les Nilfgaardien dans la forêt avant de s'attaquer au reste de la région je ne vais rien faire de plus il faut que je parle à vis-à-vis il faut que je parle à vis-à-vis ouais 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 alors tac on va aller faire ça oh tiens bonjour toi on est dans une position bien où j'étais un nain peut-être c'est pour ça non je sais pas je sais pas alors donc comme d'hab oui c'est un site d'énergie oui merci garalton j'ai fini par comprendre l'idée ah mais il n'y a pas de spectre ok bon bah très bien oui ça je m'en fous euh ok 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 alors tac on fout ces petits points de compétence j'en ai donc deux ce qui est une merveilleuse chose non c'est des pièces d'armure arbet on s'en fout si votre niveau de vigueur est trop bas vous pouvez utiliser vos points d'analyne pour lancer des signes des points d'analyne ouais mais alors ça je sais toujours pas ce que c'est point de 5 points je regarde dans l'analyne des points d'analyne augmenter les dégâts des armes et un tout c'était le signe all right ah mais attends ah le mec est débile voilà c'était donc ça ce que je disais c'est qu'effectivement ça n'avait pas ah il est con ce que il chante c'est effrayant non si si non mais si non ne dis pas non oui tu veux me faire plaisir c'est gentil non mais c'est gentil c'est gentil mais bon non non mais c'est pas grave tu sais j'ai l'habitude son explosion repousse ses ennemis ça c'est bien ça ça me plaît hop vu que je suis quand même une tanche que je suis quand même un gros bourrin on demande de 1 mettre la portée du signe dard ça tu vois ça me plairait bien pour pour inhi tu vois celui là aussi je l'utilise pas mal mais bon on va essayer quand même vous pouvez dévier les flèches en parent bon la parade c'est pas trop mon délire ça pareil vu que je suis un gros bourrin allez on va prendre ça enfin j'aimerais bien ne pas être un gros bourrin donc on va essayer de se calmer à ce niveau là mais bon non mais faut s'habituer au truc bon et bah en tout cas c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser je vous remercie de regarder cette vidéo et puis on va se retrouver la prochaine fois pour aller voir Vezemir tranquillou hein voilà allez ciao les gens merci 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 Sous-titrage ST' 501